A gauche, Corentin, étudiant. A droite, Déby, enseignant en école bilingue. Tous deux font partie d'Aïta, un collectif de défense de la langue bretonne. Depuis plusieurs semaines, avec les autres membres du collectif, ils enchaînent les rendez-vous avec les candidats au municipal dans le Trégor. On voulait prendre partie dans ces élections pour interpeller les candidats, les sensibiliser à la question et leur demander qu'est-ce qu'ils feront, eux, s'ils sont élus, pour développer la place de la langue bretonne au niveau de leur commune et de leur comité de communes. Jean-Yves Calac est candidat indépendant à la mairie de Lagnon. La culture est au centre de son programme. Tout comme un tiers de son équipe, il parle breton. Cette colistière de 21 ans est d'ailleurs exclusivement en charge de cette thématique. Je pense que la langue est omniprésente partout. La Bretagne, sans la langue, ne sera plus la Bretagne. Donc il faut mener ce combat. Les positions de chacune sont assez différentes. La connaissance du sujet est également assez différente d'une liste à l'autre. Mais nous, on estime que pour faire avancer ce sujet qui nous tient à cœur, il faut parler à ceux qui sont déjà convaincus, bien sûr, pour aller plus loin, mais aussi à ceux qui ne sont pas encore convaincus, pour leur montrer que c'est important et que c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Renforcer la signalétique bilingue, former les employés municipaux au Breton, tels sont quelques-uns des souhaits du collectif. Il vient de rendre public un rapport sur les propositions des candidats. Merci. 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 Merci.